Pierre Légaré, bonsoir. Merci de nous accueillir dans cette charmante ville de Montréal. Ça me fait plaisir. C'est à moi, Montréal, mais les gens ne le savent pas. Ça fait plaisir de t'accueillir chez moi, Alain. J'ai remarqué que quand les gens me parlent, je comprends ce qu'ils me disent, mais je ne suis pas sûr que je comprends toujours ce qu'ils veulent me dire. Exemple, dans une conversation, « Hey, connais-tu Tchaikovsky? » Non. Est-ce que c'est lui qui vous a parlé de moi? Avez-vous envie de vous tourner vers le public français? Je sais que vous avez fait une apparition dans l'émission « Rien à tirer » en France. Les gens apprécient l'humour causé en France. J'ai très peu d'adaptation de contenu. Faites-moi un extrait de votre spectacle. Faites-moi, quand quelqu'un me dit « Bonjour », logiquement, je devrais répondre « Merci ». Vous aussi, je l'espère, et toute votre famille. Ou une journée où c'est parti pour aller mal. Quelqu'un te dit « Bonjour », normalement, on devrait répondre « Je ne penserai pas ». Mais t'es bien gentil, quand même. C'est ce genre de choses. Ou j'explique... Faites-moi un extrait de votre spectacle. Oui. C'est ce que je faisais depuis deux minutes. Attendez un peu. Un gars qui m'arrive la semaine passée, il dit « Hey, hier, j'ai regardé un reportage sur le cadre sur la Thaïlande. Est-ce que tu es déjà allé en Thaïlande? » Non. Ils ont dû filmer quelqu'un qui me ressemblait. Cet hiver, pendant que j'étais en tournée, une petite fille de peu près 14-15 ans m'arrive à faire une chose. « Hey, t'es un gémeau! » « Wow! Ta femme, c'est-tu un cancer? » Non. Elle est juste un peu fatiguée. Ma femme, ma femme, quand elle revient de faire des commissions. « Ah non, je pense qu'ils m'ont vendu deux gants, pas pareil. » C'est normal. Il y a toujours un gauche et un droite. Ben non, quand elle t'est pressée, là. « Oh shit! Je vais être en store. As-tu vu ma sacoche? » Souvent. Il y a des questions que je vais me poser. Par exemple, je me demande si je fais monter dans ma voiture un somnambule. Il fait du stop et il s'éveille. Est-ce que ma voiture va se retrouver dans sa chambre? C'est de l'humour plutôt absurde que je vais faire, en général, sur scène. Et je vais aussi raconter que... Il m'est très difficile de vous faire un extrait comme tel de spectacle. Parce que quand j'arrive sur scène, j'ai un spectacle qui dure deux heures, qui a un concept qui est tricoté, qui est bâti, qui est développé, qui est conclu. Jusqu'là, c'est pas drôle du tout. C'est ça. On prend le montage, vous en faites pas. D'accord. Ou les gens qui vont te parler par signe. L'autre fois, je suis au restaurant, à la table qui est en face de ma table. Il y a un gars, il est là, mon aimant. Bon, ça, ça peut vouloir dire le NIMPIC, ou le douane sans drôle. Ou, hey, tourne-toi pas, il y a un gars à gauche qui est en train avec une maumoute. Ça, ça veut dire, ça va bien, ça va mal, ça pourrait aller mieux, ça devrait gagner un char. Ça, ça, ça peut être, ça arrive si t'as pas peur, mais ça peut être aussi, ouais, faut que je change de diodorant, celui-là me chauffe trop. Ça, 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 ça dépend de la hauteur. À cette hauteur-là, ça veut dire, hey, t'arras de voir celle que j'ai échappée l'année fois que je suis allé à la pêche, mon homme. À cette hauteur-là, c'est, que l'empre en masse, t'as de la place de parker, non, non, regarde, regarde. Et à cette hauteur-là, c'est, ouais, je pense que t'es dû pendant que t'es un Weight Watchers, là. Comment avez-vous réussi à faire oublier aux spectateurs québécois le scandale pédophile dans lequel vous avez été impliqué en 1974? Ça, parce qu'il y a des amateurs de baseball, ici. Ça, ça veut dire, attention, tout le monde, deux retraits, mais ça peut être aussi un babaye de menuisier. Pierre Légueret, est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous avez envoyé de passer à la France, aux spectateurs français, un petit mot? Oui, le secret du bonheur, ça doit être, il y a des gens qui vont chercher le bonheur. Pierre Légueret, merci de nous avoir reçus et d'avoir si gentiment répondu à nos questions. Bon, quand les gens me parlent, je ne comprends pas toujours ce qu'ils veulent me dire, mais c'est correct. Moi-même, quand je parle, des fois, je ne comprends pas ce que je veux dire. C'est un dur moment. Merci.